bonsoir à tous et bienvenue dans ce crypto trends du 18 mai il est 20 heures oui je sais on est en retard par rapport à l'horaire habituel mais bon c'est pour cela qu'il faut vous abonner à la chaîne et activer les notifications parce que parfois les horaires sont un petit peu décalés en fonction des disponibilités de chacun on va essayer de voir ensemble si la tendance baissière qu'on a connue ces derniers jours sur ces dernières semaines c'est même ces derniers mois sur les crypto vonnaies est ce qu'elle va perdurer quels sont les niveaux de support à surveiller on a un gros problème de crise de confiance avec l'affaire luna qui a déstabilisé vraiment le monde des cryptos plus comme nous l'explique marc et julie tous les lundi sur leur chaîne bit for you et bien on a également le souci de la législation et de l'imposition qui se met en place dans tous les pays donc est ce que la sphère crypto va purement et simplement disparaître ou est ce qu'elle va devoir s'adapter ça c'est mon sentiment qu'elle va devoir s'adapter et on va voir par rapport aux graphiques qu'est ce qu'il se produit d'ailleurs j'ai lu sur les réseaux des choses assez intéressantes sur des réseaux où on parle anglais on faisait des rapprochements avec les graphiques que je vous ai déjà montré preuve une fois de plus que les graphiques des crypto monnaies sont également transposable à des analyses techniques parce que ça réagit de la même manière dès que l'être humain se trouve dans un milieu malheureusement la réaction de masse est souvent la même alors bonjour à ceux qui nous rejoignent je vois julien cyril jns lucas bienvenue à vous les gars on va essayer de dépatrouiller ensemble ce qui se passe d'abord vous savez on est là avec bit for you mon partenaire l'information sur les risques qui n'est pas adapté à tous les profits d'investisseurs c'est à vous même d'évaluer vos propres risques et je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations ce que je vous conseille c'est utiliser le compte des mots de bit for you forcément c'est le moment c'est l'instant de s'entraîner pour essayer d'analyser ma technique c'est l'analyse des impulsions que vous connaissez et vous le savez tous les lundis 18h30 sur la chaîne de bit for you je vous mettrai le lien dans la vidéo différée vous avez la possibilité de regarder marquer julie qui vous parle des fondamentaux de la crypto et ce qu'il s'y passe nous ce qui nous intéresse c'est les graphiques alors quand je vais faire du trading sur crypto la chose que je vais voir c'est d'abord la hitmap qui est disponible sur la zone membres budget investors dans le coaching crypto on voit la hitmap donc ça permet de en un clin d'oeil de se faire une idée de quelle est pour l'instant l'ambiance dans le monde crypto voilà l'ambiance dans le monde crypto et vous voyez il est toujours plus ou moins dans le rouge en majorité en tout cas on repart dans le rouge malheureusement ça c'est jamais très bon alors j'avais publié sur notre groupe discord vous avez vous avez les infos en description de la vidéo mais voilà bitcoin support à 29000 résistance à 34000 était rom support à 1930 résistance à 2400 voilà perso j'ai récupéré tout ce que je pouvais en attente de jours meilleurs en effet la tendance est clairement à la baisse et c'est pas bon le c'est pas c'est pas bon eh ben jns bon footing c'est pas bon de très aidé dans une tendance baissière en tout cas via beat for you on ne sait pas faire de trading baissier donc on va pas aller commencer à prendre des positions d'ailleurs la position qu'on avait pris la semaine dernière rappelez-vous sur le bitcoin et pour l'instant en perd de moins 3 44 % voilà c'est ce qu'on avait pris ensemble la semaine dernière on va on avait cherché ça alors on a vu sur la hitmap de manière générale on est à la baisse qu'est ce qui baisse le plus et qu'est ce qui baisse le moins qu'est ce qui baisse le plus c'est cadenas des centrales landes et terra un terra luna c'est mort et ils essayent de trouver une solution et des histoires de millions en jeu mais bon c'est encore coté sur beat for you mais de toute façon je vous conseille pas du tout d'aller mettre une seule un seul euro là dessus on verra s'il ya un second projet qui se met en place et qui pourra permettre la conversion de ce qui reste de terra luna mais ça m'étonnerait je crois que c'est plutôt mort comme projet mon cadena et des centrales landes sont en train également eux de perdre beaucoup de plumes aujourd'hui dans les valeurs haussières on a du chili du axi infinity et my neighbor alice donc chili ça c'est aussi relacé cd nft je pense relatif aux jeux axi infinity et my neighbor alice c'est aussi des jeux des jeux des jeux des jeux metavers donc voilà c'est les seules valeurs qui sont en train de monter pour l'instant et par rapport au chef de file le bitcoin et l'ethereum chan stephen c'est un nouveau je n'ai pas vu qu'il est arrivé sur beat for you bitcoin et et rome eux aussi également en baisse aujourd'hui alors on va aller voir directement oui lucas j'ai mis aussi 5 euros pour le fun sur terra luna on verra si on perd 5 euros c'est pas grave et si ça fait x 1000 ce sera tant mieux alors le bitcoin on passe sur la plateforme en mode avancé voilà notre position est ici on va se mettre le graphique en grand tac alors sur beat for you on sait voir les l'unité de temps journalière jusqu'à une minute on sait pas aller plus haut mais de toute façon il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus haut on voit bien qu'on est en latéralisation depuis plusieurs jours donc on peut se mettre des lignes sur les points hauts tac et des lignes sur les points bas tac avec le danger d'aujourd'hui c'est qu'on est plutôt dans le bas de ce range horizontal qui dure depuis le 11 mai on est dans le bas on a des retours en dessous de la m7 ça c'est assez mauvais ça pourrait vouloir dire que on va continuer à s'enfoncer ça pourrait attention sortie aujourd'hui à minuit on va voir le règne à conserver est entre 29 932 et 31 337 comme je vous ai dit dans le groupe discord le support du bitcoin il à 29000 pour pas aller enfoncer ça et on est pour l'instant à 28 930 qu'est ce qui se passe sur les unités inférieures le 4 heures il est en train on dirait de déclencher une impulsion baissière mais si je prends l'unité 4 heures je vois que j'ai mon support un petit peu plus bas ici donc à 2177 donc j'ai encore un petit peu de marge mais je vois que j'ai une impulsion baissière qui se déclenche vers le bas ça c'est assez mauvais dans l'unité une heure ben en effet j'ai la confirmation de cette impulsion baissière qui se met en route sur une unité une heure l'essentiel c'est qu'aujourd'hui à minuit faut pas aller plus bas que les 29 177 ah c'est quand même assez assez chaud je vais vous dire j'ai pas un bon sentiment là dessus mon sentiment d'analyste me dit que ça pue ça pue ça pue alors si ça pue comme je vous le dis et qu'on s'éclate en dessous des 28 800 cette zone support que je viens de vous remettre en place que je peux mettre en vert les gens aiment bien les couleurs ben en vert le support en bleu en rouge la résistance et en bleu la position donc pour l'instant on espère qu'on va avoir un rebond qui va se faire sur ces niveaux là s'il n'y a pas de rebond qui se fait mais malheureusement on devrait aller rapidement tester cette zone intermédiaire que de l'accélération du 12 mai vers les 27000 et si malheureusement ça pète aussi et bien qu'est ce qui se passe on va devoir aller voir sur l'unité hebdomadaire voilà son unité hebdomadaire si ça claque vous voyez on a on claque en dessous de cette zone support et bien malheureusement le prochain la prochaine zone est à proche des vingt mille elle est ici donc si vous n'êtes pas investi c'est pas le moment d'aller investir sur le bitcoin là on part vraiment encore une fois à la baisse alors ce schéma évoque peut-être quelque chose pour certains d'entre vous voilà ça c'est le schéma où c'est un schéma un schéma ça qu'il faut malheureusement ne pas négliger c'est le schéma d'une exponentielle que je vous ai déjà montré à l'époque sur le nasdaq grosse grosse accélération haussière et puis hop et on repart vers le bas et on revient dans le régénatif le régénatif qui est entre 20 000 et 4000 je ne sais pas si le bitcoin va retourner entre 20 000 et 4000 dans les prochains mois mais il semblerait que malheureusement il se dirige en tout cas vers les 20 000 sauf s'il se met à rebondir salut Torto sauf s'il se met à rebondir de manière assez phénoménale dans les prochaines heures on le voit ici c'est vraiment la zone qu'il faut aller rebondir et vraiment les derniers espoirs c'est les 27 122 si on craque ça dans les prochaines heures c'est direction les 20 000 ça c'est pour le bitcoin pour l'Ethereum l'autre star du marché bien on a le même schéma voilà on a ici une zone de résistance aux alentours des 2145 donc comme je vous ai dit dans le groupe crypto dans le groupe discord c'est support 1930 résistance 2400 ici ma résistance elle était là bas à 2400 mais j'ai plus la descendre ici maintenant en unité une heure à 21 145 et en support on a ici la grosse zone support et on est dessus et si cette zone support craque et bien on a la suivante qui est le dernier des remparts comme dirait Charles dit le dernier rempart à 1834 et si ça ça craque vous allez me dire et bien si les 1834 craquent malheureusement on va se référer à notre graphique hebdomadaire et bien on repart vers les 1410 ici voilà alors certains me diront on a des épaules, tête, épaules ok mais il ne faut pas vraiment tenir compte des épaules, tête, épaules qui sont là en tout cas j'espère qu'il ne faut pas en tenir compte parce que la projection de ces figures époux de tête époux nous donne des valeurs négatives ça voudrait dire que ça voudrait dire que comment dire que que les cryptos vont aller toutes à zéro et ça bon je ne pense pas que ça va y arriver le dernier espoir c'est un Nasdaq qui rebondit répuissamment oui mais bon Lucas j'en ai parlé ce matin dans le morning briefing je ne connais pas les raisons pour lesquelles le Nasdaq devrait rebondir il n'y a pas vraiment de raison pour l'instant à mon avis ni macro ni technique d'ailleurs alors ça m'énerve alors voilà donc on est sur les derniers on est vraiment en mode espoir en tout cas moi je n'y suis pas parce que moi je n'ai plus investi j'ai retiré j'ai récupéré tout ce que je pouvais récupérer il me reste encore quelques lignes crypto qui sont en fort négatif genre des moins 70% mais bon ce n'est pas grave on attendra et j'ai récupéré tout ce que je pouvais récupérer ici là pour l'instant je n'investis plus rien alors le problème c'est avec l'histoire de l'UNA et de l'UST et bien j'ai eu peur aussi que l'USDT connaisse le même symptôme c'est à dire qu'il soit décrampant de la valeur de l'art et j'ai aussi je l'avoue désolé Marc si tu m'écoutes j'ai récupéré mes USDT pour les transformer en euros parce que là pour l'instant je suis quasiment sûr que la banque centrale européenne ne va pas faire défaut tandis que l'UST je n'en sais rien donc si vous avez des USDT qui traînent sur les plateformes que ce soit sur Bit4U ou sur Coinbase ou n'importe où ailleurs moi je serais vous je ne laisserais pas trop traîner on ne sait jamais l'histoire Terra Luna a fait peur à beaucoup de gens et a fait des défauts de comptes à beaucoup d'endroits il y a des gens qui pleurent leurs millions donc ce serait un petit peu dommage que vous connaissiez le même sort donc j'ai laissé ce qui était investi en crypto en crypto et tout ce qui est en stablecoin je l'ai récupéré alors on va parler un petit peu des actions les actions corrélées au monde des cryptos normalement elles devraient se casser la gueule eux aussi alors je vous ai fait un petit portefeuille sur l'investing petit portfolio voilà toutes les valeurs crypto c'est la débandade de Riot Blockchain moins 10 Vizix moins 4 Coinbase moins 8 Marathon Digital moins 9 donc c'est vraiment le casse-gueule de tous côtés il y a tout qui part qui part à la casse que ce soit sur les cryptos elles-mêmes ou sur les actions liées donc pour l'instant pas grand chose à faire si ce n'est vous savez que sur Bit4Do vous avez toujours la possibilité d'aller faire du stacking si vous avez encore des cryptos qui sont dans votre portefeuille vous ne savez rien faire d'autre que de faire du stacking mis à part ça avec des rendements le Luna il est à 3,47 mais ça ne sert plus à rien d'aller stacker là-dessus et vous avez tous les autres entre 4, 5, 9%, 9%, 9%, 10% pour Algorand il y a encore un petit peu de place 11% pour Cosmos il y a encore un tout petit peu de place donc voilà il y a encore possibilité de faire du stacking mais pour l'instant pas grand chose à choper alors certains me disent et à juste titre il y a peut-être possibilité de faire dans de certaines phases de rebond de faire du day trading oui pourquoi pas donc on va essayer d'aller voir ensemble est-ce qu'il y a aujourd'hui à 20h15 est-ce qu'il y a possibilité d'aller faire un petit peu de day trading alors je vais voir sur le marché quelles étaient les valeurs qui étaient en hausse j'avais Chili's et Axie Infinity allons voir sur la plateforme Chili's pour l'instant en unité 1h on a eu une accélération et on a une consolidation qui est en place avec un voilà ici un squeeze qu'il faut surveiller donc vous pouvez aller surveiller le squeeze je rappelle le squeeze qu'est-ce que c'est c'est une latéralisation des bandes de Bollinger avec les moyennes mobiles courtes et moyennes intermes qui passent l'une au-dessus de l'autre tout le temps donc je croise à la haut je croise à la baisse je croise à la haut je croise à la baisse la M100 arrive également et il y aura donc une sortie de ce squeeze par le haut ou par le bas et quand ça sort par le haut ici regardez par exemple ça sortait par le bas pam et puis on vise des objectifs objectifs souvent c'est des moyennes mobiles ou des niveaux de support important donc ici on a un squeeze sur le 5 minutes qui est en latéralisation si ça sort par le haut on vise la M100 si ça sort par le bas qu'est-ce qu'on peut viser si ça sort par le bas on peut viser ici le bas de cette grande bougie verte alors pendant la nuit en effet certains l'ont dit sur le groupe Discord et je l'ai constaté aussi Tortome on a parlé par téléphone tout à l'heure et bien on a eu des défauts de cotation des défauts de cotation pourquoi, comment je n'en sais rien je fais comme vous que constatez ce qui s'est passé donc pour l'instant sur une unité 15 minutes on dirait qu'on vient se poser sur la M100 en 15 minutes et donc peut-être que cela va réaccélérer à la hausse attention pour l'instant il ne se passe rien donc c'était Chili's Axie Infinity allons voir sur Axie Infinity s'il y a quelque chose à faire Axie Infinity sur une unité 5 minutes une belle latéralisation aussi on attend une nouvelle accélération en unité 1h on voit qu'on essaie de repousser vers le haut pour rejoindre ah ouais ouais il y a une belle latéralisation qui s'est faite ah ouais une belle latéralisation sur une unité 4h ici on va probablement aller tester la M100 et si on franchit la M100 vous le savez donc ici c'est le squeeze le rappel technique pour tous ceux qui suivent la technique des impulsions que je vous apprends ou que j'essaie de vous apprendre je pense même qu'on a un triangle ici si je regarde bien ou presque en tout cas on va essayer de se dessiner ça un petit peu de cours technique ça fait du bien hop voilà un triangle hop on va au-dessus on bloque on revient sur la base du triangle on va au-dessus on bloque on revient sur la base du triangle il y a toujours comme ça alors là on va accélérer j'en suis quasiment certain on va accélérer pour aller rechercher la M100 4h aux alentours des 26 ça fait un petit pourcentage de ouais une dizaine de pourcents un peu plus parce que j'ai mal mis ma flèche je retourne sur le 1h qu'est-ce que je vois que sur le 1h je suis déjà au-dessus de au-dessus de mon de ma M100 dans l'unité journalière qu'est-ce qui se passe sur Axie Infinity toujours intéressant d'aller voir le journalier alors là on a une tentative ici si ça passe par le haut ça rejoint la M20 et puis peut-être la M100 donc on a peut-être un retracement de 50% à se faire sous cette valeur là mais bon je ne comprends pas pourquoi Axie Infinity serait en train de remonter alors que tout descend peut-être qu'ils ont lancé quelque chose de spécial dans leur jeu je ne sais pas et on a un potentiel de hausse ici jusque probablement à cette zone là mettons les bonnes couleurs voilà une petite hausse de 23% il me paraît pas mal alors on va dans le 15 minutes si ça pousse dans le 5 minutes est-ce que ça pousse voilà une belle latéralisation sur le 5 minutes voilà c'est ça que j'essaie de vous expliquer vous avez votre plan il est prêt voilà vous savez que vous êtes dans un triangle haussier et qu'on doit normalement au moins rebondir pour aller chercher le haut du triangle le haut du triangle il est où ? il est là-bas sur 23,27 et je suis là en squeeze Bollinger en unité 5 minutes donc si ça accélère on peut déjà gagner 5% ici en détrading et si ça poursuit on pourra renforcer la position pour aller viser les 27,36 dans les prochaines heures c'est-à-dire que première phase hop on va chercher du 5% et puis si ça accélère on renforce et on va chercher du 23% voilà mais pour l'instant la tendance majoritairement générale elle est rouge voilà elle est rouge ça je vous ai mis ça sur la partie membre Budget Investor la heatmap elle est bien rouge donc c'est dangereux de trader à l'inverse de l'ambiance générale malgré tout ceux qui veulent essayer peut-être qu'il y a moyen je sais que parmi vous il y en a qui le font de trader le le court terme il faut être patient attendre gentiment et hop on peut ce qu'on peut faire c'est mettre ça je ne le fais pas pour du court terme je le fais pour du moyen long terme mettre des alertes sur ma plateforme Meet4U c'est fait aussi c'est possible aussi je mets des alertes sur ma plateforme Meet4U comme ça quand j'ai un niveau journalier qui a été franchi hop ma plateforme me prévient et je n'ai plus qu'à agir en conséquence voilà tout ce que j'ai à vous dire des questions particulières Cyril me dit on repart sur des shorts si tu parles des cryptos Cyril moi je ne sais pas shorter les cryptos c'est un moyen de le faire pourquoi pas il semblerait qu'en effet les cryptos sont largement corrélés au Nasdaq et le Nasdaq ne se porte pas bien pour l'instant regarde toutes les valeurs ici techno elles sont toutes dans le rouge à fond donc oui pourquoi pas aller faire du short également sur les cryptos on voit que l'Ethereum est en train d'enfoncer sa M100 hebdomadaire que le Bitcoin est également sous sa M100 hebdomadaire et que les prochains supports c'est 20 000 pour le Bitcoin et pour l'Ethereum le prochain support il est où il est où il est où il est ici à 1471 il y a une zone ici qui pourrait faire le dernier rempart mais bon j'avoue que je suis un peu techniquement pessimiste sur l'avenir court terme de Bitcoin et d'Ethereum je ne pense pas que ça va disparaître je pense que ça va être légiféré que ça va être régulé et puis que dans quelques années ben voilà ça repartira est-ce qu'on arrivera enfin aux 100 000 dollars je n'en sais rien est-ce que c'est une théorie du complot pour foutre le monde de la crypto en l'air je n'en sais rien tout ça je ne sais pas moi ce que je fais c'est simplement analyser les graphiques et vous donner mon sentiment par rapport à la direction que ça pourrait prendre ici j'ai le sentiment sur Axie Infinity qu'on pourrait repartir vers le haut mais bon partir vers le haut alors que tout le marché est à la baie je vous l'ai dit c'est très très dangereux je regarde ce qu'on raconte ici Cyril qui nous disait à 17h30 on a déjà effacé le rebond d'hier ben oui ben oui malheureusement alors gérons justement la position qu'on a dans notre petit portefeuille ici c'est une position sur on avait mis des stop-lots et des take-profit sur bitcoin on avait mis quoi comme stop-loss 27700 ouais 27000 sur 22 je vais remonter mon stop-loss à 28500 voilà et mon take-profit à 34000 si j'arrive déjà à 31300 je serai content voilà réglons cette affaire alors Axie Infinity est-ce qu'on prend une position et on verra d'ici à la semaine prochaine ce qui s'est passé on va peut-être faire ça donc voilà j'ai réellement le sentiment que ça va décoller ça ça a un sentiment plus qu'une analyse bon il y a des choses comme ça que j'arrive plus à expliquer voilà ok je prends une position là objectif mais première intention retourner à 23,27 j'achète au marché je vais acheter pour 20 000 je suis en compte des mots c'est pas grave voilà l'ordre est placé on va faire quoi tiens on va faire une fois autre chose quelle est la valeur du support ici par rapport à maintenant j'ai un support à moins 5 moins 6% j'ai deux derniers plus bas à moins 7% je vais mettre un stop loss suiveur à moins 7% voilà stop loss activer stop loss en pourcentage 7% ok sauvegarder voilà donc j'ai un stop loss suiveur à 7% ça veut dire que si ça baisse de 7% ce qui correspondrait à l'enfoncement de la zone du triangle qui doit permettre le rebond donc l'enfoncement de cette zone et bien si je pars en dessous de cette zone et bien mon stop loss sera déclenché et donc je ne laisse plus que l'espoir que de aller chercher mon take profit à 23,27 tiens on va le mettre voir combien ça nous fait alors 23,27 ça me ferait 1000 euros de gagné voilà toutes les positions sont régulées voilà est-ce qu'on nous voit sur Investing où il nous parle souvent de crypto salut Guillaume alors bon je sais quoi ça ouais ok vous voyez que pour le comment dire le le DAX c'est pas la c'est pas la grande folie Ethereum la banque centrale de Norvège utilise l'Ethereum pour faire quoi pour développer une CBDC un CBDC je pense que c'est une crypto relative à la Norvège je l'avoue je sais pas c'est quoi un CBDC alors la banque centrale se penche depuis de nombreuses années sur la manière dont une monnaie numérique de banque centrale voilà peut-être utile tant au pays qu'à sa population et utiliserait l'Ethereum pour faire ça apparemment bon ok peut-être qu'il a vous voyez je pense que la technologie crypto ne va pas disparaître mais on est dans une grosse phase de régulation avec on a cassé l'exponentiel et donc on est en train de partir vers le bas crise des cryptomonnaies la spirale de la mort s'empare de l'agenda du capitol pourquoi est-ce qu'on nous raconte ça ok d'accord bah oui on est face à un crash crypto en effet un peu comme on l'avait connu en 2018 et donc peut-être comme je vous l'ai dit qu'on va revenir sur ces supports de 2018 ici donc ça vous fait ça vous ferait pardon un bitcoin à 20 000 alors je ne dis pas que je vais acheter plein de bitcoin quand ils seront à 20 000 mais je serai très attentif au fait qu'il pourrait y avoir et qu'il devrait y avoir un rebond donc si je voulais viser un retour du bitcoin c'est cette zone là que je vais me mettre à surveiller de manière très importante la zone des 20 000 mais on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains live que je vais maintenant terminer ici je vois qu'il y a plutôt d'interaction dans le chat donc c'est bon c'est pas le moment d'investir sur le moyen long terme peut-être sur le court terme et moi je pense que le bitcoin va retourner à 20 000 dollars ça c'est mon sentiment on va voir maintenant ce qui se passe sur les graphiques voilà rendez-vous samedi pour la mise à jour complète et sinon inscrivez-vous à la newsletter qui est disponible complètement gratuitement ici quand vous allez dans la zone découverte Belgium Investor vous cliquez là zone découverte vous mettez votre nom votre prénom et votre adresse mail et vous recevez tous les matins mon petit morning briefing qui parle des indices des matières premières David et également des cryptos voilà merci à tous rendez-vous samedi pour la grande analyse du marché et n'oubliez pas d'utiliser Bit4U pour faire vos tests et vos stratégies en compte démo avant de perdre tout votre argent vous voyez ici Axie Infinity ils sont en train de pousser on est en positif à plus 73 dollars pour l'instant voilà c'est des stratégies qui fonctionnent une stratégie qui marche si vous avez plus d'infos tout ça est en description de cette vidéo rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau CryptoTrends ou samedi pour l'analyse complète du marché voilà merci à tous bonne soirée ciao